Maintenir l'humanité en vie, c'est au tour de CETAMAKÉ. L'humanité célèbre cette année la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. En République démocratique du Congo, la Croix-Rouge a organisé un défilé de ses forces vives à l'esplanade du stade de martyr à Kinshasa. Pour rappel, c'est depuis 1948 que la communauté internationale a décidé de célébrer cette journée. Cette célébration est une occasion pour les réseaux des volontaires de raffermir un engagement en faveur de l'humanité. Présent au stade des martyrs de la Pentecôte, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui a lancé les activités marquant cette journée, a dédié cette journée aux victimes de la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo et les volontaires qui s'y trouvent. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise que nous ouvrons par la réunion d'évaluation des opérations militaires conjointes FARDEC armées ougandaises menées dans la partie est de la RDC. Ces opérations contre les EDIF ont été passées au peigne fin par les deux chefs d'état-major à Kassindi, dont le Grand Nord. Suivez. Le chef d'état-major général de FARDEC et le chef de force des défenses du peuple ougandais, Ipidief, se sont rencontrés ce lundi 6 mai 2024 à la cité frontalière de Kassindi au Nord Kivu. Motif, évaluer les opérations conjointes menées depuis le 30 novembre 2021 par les désarmés pour la neutralisation du mouvement terroriste ADEF, MTM, ISKAP, dans les territoires des Bénions-Nord-Kivu et des Roumanis-Nitouris. Cette réunion, co-présidée par le général d'armée Thieu et Songessa Christian et le général d'armée Mouoz, Kainé ou Gabba, a été sanctionné par la signature par les deux chefs des armées et du rapport d'évaluation. Dans ce mot de bienvenue, le général Thieu a salué les efforts du président Félix-Antoine, Tisséke Dittilombo de l'RDC et Yori Kagoutamuseveni de l'Ouganda pour cette mutualisation des forces contre la menace commune. C'est avec joie et honneur de vous recevoir sur le sol congolais ainsi que votre délégation en séjour chez nous. Nous devons soutenir les efforts de notre commandant suprême pour avoir mis nos deux armées ensemble en train de lutter contre un ennemi commun qui est l'ADEF. qui n'a cessé d'apporter désolation parmi nos populations. Mon général, acceptez mes félicitations pour votre nomination à la tête de l'armée ougandaise. Je souhaite plein succès. Que Dieu vous garde. De son côté, le général Mouoz, chef des forces de défense du peuple ougandais, a salué la fraternité entre nos deux pays frères et loué les efforts consentis ensemble par les désarmées sur le terrain. Dear brother, the chief of defense forces of the F.A.R.I.D.C., your deputy and all the generals and the officers here of the F.A.R.I.D.C. First of all, let me start by thanking you most sincerely for a very, very warm welcome. Nos pays ainsi que nos deux peuples ont été frères ça fait des années et des années. Cette fraternité doit continuer jusqu'à la fin. Notre devoir consiste à assurer à cette population que nous sommes là pour instaurer la paix et permettre que nos activités commerciales puissent aller de l'avant. Ainsi, je voudrais-je remercier et féliciter le désarmé pour le travail qu'on vient louable dans lequel sont en train de mener les opérations conjointes contre cet ennemi commun qu'on appelle EDI. Au terme de cette rencontre, le général Mouzi a traversé la frontière de Kassinti-Lubiria pour son pays et les généraux Tuowei à Régané-Bény avant de s'envoler pour Lubumbashi. Et cet appel du lieutenant général à la retraite Maurice Agourou converti en expert des questions de défense qui, dans son point de presse d'hier, a demandé à la population de soutenir les forces armées de la République. Willy Atunakov pour les détails. L'agression de la RDC dans sa partie est par le Rwanda sous couvert des terroristes du M23 et la situation sécuritaire préoccupante en Itourie, orchestrée par les groupes armés locaux et étrangers, préoccupe au plus haut point tout Congolais épris de paix, de justice et de patriotisme et en appel à la mobilisation générale, en appui aux efforts déployés par le chef de l'État. C'est le cas du lieutenant général de Fardessé à la retraite Maurice Agourou Mamba qui, en sa qualité d'expert des questions de sécurité et de défense, propose des stratégies tant au plan diplomatique, militaire que communicationnel pour mettre fin à cette guerre qu'il qualifie d'économique. La guerre ici, elle est économique. Nous devons défendre le terrain par une politique et une stratégie de sécurité nationale. Ça fait d'abord la première chose. Tout autour de la RDC, c'est à 300 kilomètres qu'il y a. Toutes les richesses stratégiques et toutes les populations sont là. Et c'est là, sur le plan du concept de défense, de protection, de la défense de l'opération, il faut défendre ces 300 kilomètres, tout autour, aux frontières. Nous devons changer notre dispositif en intégrant les zones miniennes comme zones vitales où les militaires et les policiers doivent se trouver là-bas pour protéger. Maurice Agourou Mamba appelle par ailleurs la population congolaise en général et plus particulièrement les décideurs, la société civile et les professionnels des médias à soutenir davantage les vaillantes FARDEC par les alertes tout en se méfiant de partager les informations erronées pour ne pas faire le jeu des ennemis de la RDC. Les femmes réunies au sein du cadre permanent de concertation de la femme congolaise ne sont pas restées indifférentes au bombardement du camp des déplacés des Mugunga à Goma. Elles ont condamné cet acte ignoble. C'est dans cette déclaration que nous propose Betty Amani. Les femmes congolaises, toutes tendances confondues, membres du cadre permanent de concertation de la femme congolaise, CAFCO, condamnent avec la dernière énergie la récente attaque de mer truère à la bombe perpétrée le vendredi 3 mai 2024 par les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda aux sites déplacés des Mugunga à Goma dans le nord Kivu. Elles déplorent les conséquences liées à ces bombardements qui ont occasionné des pertes en vies humaines, particulièrement les femmes et les enfants et lancent ainsi leur cri d'alarme. Condamnons avec la dernière énergie l'attaque meurtrière à la bombe perpétrée le vendredi 3 mai 2024 par les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Déplorons les conséquences liées à ces bombardements qui ont ciblé intentionnellement le site des déplacés de Mugunga dans la périphérie de la ville de Goma, occasionnant des pertes en vies humaines, particulièrement les femmes et les enfants. Cette énième attaque, après celle de Kichichi et de Triste Mémoire, contre une population civile de surcroît déplacée, vivant déjà dans la précarité et la vulnérabilité, est une violation du droit international humanitaire et constitue un crime contre l'humanité condamnable par les instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux. La communauté étudiantine de l'université de Kinshasa n'est pas restée elle aussi indifférente face à la situation de bombardement du camp des déplacés de Mugunga dans le Nord-Kivu. Une manifestation a été organisée hier par cette crème intellectuelle à mémoire des victimes. Edi Tchalla a signé ses reportages. Des bougies allumées autour du drapeau national, signe d'imprécation contre ce vampire qui représente l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23, les étudiants de l'université de Kinshasa sont en colère. Voir ces populations suppliciées alors qu'elles vivotent dans les camps des déplacés à cause d'un envahisseur avide des richesses congolaises mérite révanche. Les bombes qui sont tombées à Mugunga sont une preuve de la cruauté de ceux qui écument les montagnes de Ruchuru. Nanga et compagnie participent consciemment à l'éventration du sous-sol congolais et à l'épuration de sa population. Le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jamari Kayembe, qui s'est joint à cette symbolique, a réagi. L'université de Kinshasa, à travers ses étudiantes et étudiants, a pris à cœur de se positionner et de réveiller en chacun d'entre nous le oisalendo qui dort, mais également cette fibre patriotique qui nous permet de communier avec nos frères de l'Est, victimes d'une barbarie qui ne dit pas totalement son nom. Toutes les couches de la population congolaise sont mobilisées derrière les forces armées de la République démocratique du Congo pour en finir une bonne fois pour toutes avec cette barbarie, foi du délégué des étudiants. Nous étudiants de l'université de Kinshasa, manifestons notre solidarité avec Goma et réinterrompt notre soutien aux forces armées et aux étudiants de la République démocratique auxquelles nous demandons de réserver au Rwanda une réponse à la hauteur de sa provocation. Ces crimes ne resteront pas impunis. Les auteurs devront faire face à la justice. Comment s'épanouir et développer une activité économique réussite ? La question était au centre d'un atelier de formation sur l'entrepreneuriat organisé à l'Institut supérieur des techniques appliquées. Les détails avec Serge Mata. C'est autour du thème, la discipline financière comme point capital de la réussite en entrepreneuriat qu'a été organisée cette activité. Objectif affiché, renforcer les capacités des participantes et participants si la gestion financière d'y remplir les 10 minutes, Julia, Luonga, Mamba, s'est longuement apaisantie sur les développements et les obstacles à l'entrepreneuriat et l'a en outre insisté sur l'autonomisation socio-économique des femmes et ses avantages au développement de la société. Deux préjugés ont été également abordés, parmi lesquels figurent les business plans et la présentation des projets. Dans l'entrepreneuriat, on ne va pas avec le mensonge. Soyez des personnes vraies dans le business. Dans la discipline financière, il y a le respect des accords. Ces échanges enrichissants ont permis aux participantes et participants de poser des questions pertinentes, d'obtenir des conseils pratiques et d'élargir leurs compréhensions. J'ai vraiment apprécié l'intervention de Mme Julia. C'était une excellente intervention qui a permis de booster un peu plus les mamans et être discipliné et avoir un bon entourage de ceux qui sont envers nous et de pouvoir commencer avec le paix qu'on a. Organisé par AG pour la dignité humaine et la sauvegarde de la création, cet événement s'est déroulé dans une ambiance conviviale. Plusieurs requêtes déposées à la Cour constitutionnelle, certains pour inconstitutionnalité et d'autres pour non-conformité à la Constitution, ont été jugées. De Kinshasa à l'Équateur, la Cour a rendu des arrêts. Nous dit Edithala. Prise en délibéré, la requête de l'ancien président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Jean-Claude Vouimba, sous l'interprétation de trois articles de la Constitution sur les impôts, a été déclarée recevable. La Cour constitutionnelle a également jugé recevable la requête introduite par M. Rogatien Kayoumba sur l'exception d'inconstitutionnalité des quatre premiers articles de l'accord cadre entre la République démocratique du Congo et les Saint-Sièges. La Haute-Cour a aussi traité nombre de dossiers portant sur les contestations pour inconstitutionnalité des actes d'Assemblée, notamment les cas Papi Epiana, Nzamou de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, ancienne législature. La Cour constitutionnelle siège en matière de contrôle de constitutionnalité, dit la requête recevable et fondée, déclare inconstitutionnelle. La résolution du 7 octobre 2023 de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa est en conséquence la nulle. Dit cependant que le présent arrêt ne s'applique pas à la législature en cours. Il faut noter que la Cour constitutionnelle a fini par l'appréciation de la conformité à la constitution des règlements intérieurs des assemblées provinciales de la Lomami et de la Tchopo. Les inondations de décembre dernier occasionnées par la montée des eaux du fleuve Congo ont laissé les populations sans abri. L'église du Christ au Congo, à travers les services de Diakoni, au secours des victimes de Gemena, nous dit Shemen Kamuka. Gemena, chef-lieu de la province du Sud-Oubangui, constitue la deuxième étape de la mission d'assistance aux sinistrés des inondations causées par la montée des eaux du fleuve Congo. Une mission appuyée financièrement par le service protestant du développement et de la Diakoni Ceprodia pour réconforter les populations riveraines victimes des inondations. Cette situation qui a prévalu au mois de décembre dernier et qui a laissé beaucoup de populations riveraines à travers la République démocratique du Congo dans la désolation, après Mbandaka dans la province de l'Équateur, l'église du Christ au Congo est cessée à travers le service protestant du développement et de la Diakoni Ceprodia et présente à Gemena pour assister plus de 300 ménages victimes de ces sinistres. Son assistance est composée d'un appui financier, des ustensiles, des cuisines et autres articles nécessaires pour réconforter et redorer le sourire aux sinistrés des inondations dans cette partie de la République. L'église peut porter des choses, on ne peut pas tout porter non plus, mais je crois que ce qui est important c'est de dire que nous sommes là, nous sommes aussi solidaires avec les uns et les autres. Pourquoi on essaie d'interpeller aussi le gouvernement ? Parce qu'on a des familles, vraiment il n'y a plus rien de la maison, donc il faut reconstruire et là c'est de passer aussi nos moyens. Tout se passe sous l'œil vigilant du deuxième vice-président national de l'ECC, le révérend Isaac Kalongi, ainsi que les pasteurs et les membres de la 17e communauté évangélique du Christ en Ubangui, Mongala, CCU. A noter que cette mission de l'ECC s'est étendue dans plusieurs cités de la province du sud Ubangui. L'école primaire module, construite en matériaux durables et bien équipés dans le cadre du programme de développement des 145 territoires et l'une de 105 infrastructures prévues dans la province de La Tchopo. Elle a été inaugurée et remise aux autorités locales par l'EPNUD Mamita Bangou. La remise de cette école module a coïncidé avec le début de la session d'examen d'état pour la dissertation. C'est une population d'Ubundu, visiblement satisfaite, qui a réceptionné cet ouvrage exécuté par l'EPNUD dans les cadres du programme de développement des territoires. Ceci est consécutif au programme de l'exécutif congolais d'ouvrir le coin inaccessible du pays aux infrastructures de base. Le directeur de l'école primaire était l'homme le plus juré. Il n'a pas tari des loges à l'endroit du gouvernement et du PNUD représentés par son chef de bureau qui a déplacé que ceci n'est que le début de livraison des infrastructures que son institution construit dans la province de La Tchopo, à savoir le centre de santé et une soixantaine d'écoles primaires. Lancement des travaux de réhabilitation de plusieurs artères importantes de la capitale. Sylvie Makumbani nous propose l'étape des avenues colonel Ebea et des huileries dans la commune de La Goumbée. C'est le gouverneur de la ville qui a lancé ces travaux. La voirie urbaine de Kinshasa se trouve dans un état piteux. Conscient de cette situation, l'autorité urbaine a décidé de réhabiliter les grandes artères à l'instar des avenues colonel Ebea et province dans la commune de La Goumbée. Le gouverneur, du premier jour du mandat jusqu'au dernier jour du mandat, il n'a pas du tout lésiné sur les moyens ni sur la volonté, il n'a pas lâché. Il a conduit ce programme de main de maître jusqu'à ce jour. Nous avons fait près de 100 kilomètres de route de voirie de la ville de Kinshasa, ce qui n'avait jamais été fait avant. Nous avons la même route du continent sud qui relie Mitendi à Lutendélé. Et de Mitendi, nous allons aller vers l'aéroport et puis vers Maluku. La ville de Kinshasa ne doit pas être développée suivant les volontés des uns et des autres, mais plutôt en suivant le plan directeur de transport de la ville de Kinshasa. Les difficultés de mobilité que nous avons à travers la ville de Kinshasa, et c'est suivant ce schéma-là que nous allons pouvoir résoudre les problèmes de construction ou les problèmes des infrastructures dans la ville de Kinshasa. La remise en état de ses avenirs pourra faciliter la fluidité de la circulation au centre-ville de Kinshasa. Place à la lecture de journaux par ici matin dans la capitale avec Jean-Pierre Dolo-Demazou. Bonjour Mesdames, Messieurs et bienvenue à cette revue de presse. Des chercheurs belges et congolais tirent la sonnette d'alarme. Vario du singe, la RDC sous menace d'une souche transmissible par voie sexuelle, annonce Forum des As. Selon le journal, un nouveau variant du virus de la Vario du singe vient d'être découvert à l'est de la RDC, Selon une étude en pré-publication, des chercheurs belges et congolais ont révélé une nouvelle souche du virus de Maki-Pors qui serait transmissible par contact sexuel. Déniché dans la ville minière de Kamitouga, au sud Kivu, ce variant se propage dans les milieux des mineurs et professionnels de sexe. L'alerte est lancée pour freiner sa propagation au RDC et dans les pays limitrophes. Au Tuelet, environ 300 ménages frappés de conjonctivite à Issyro, titre actualité.cd. Pour en croire le confrère, les premiers cas remontent à la dernière semaine du mois d'avril. Cette maladie très contagieuse affecte un bon nombre d'élèves dans plusieurs écoles de la ville et villages périphériques. Le docteur Blaise Badi, médecin-chef de zone de santé intérimaire d'Issyro, en appelle au respect des règles d'hygiène pour limiter la propagation de la conjonctivite dans la zone. Ituri, quatre morts dans une nouvelle attaque des rebelles ougandais de l'ADEF à Hirumu, rapporte le potentiel. Une nouvelle incursion des rebelles ougandais de l'ADEF a été signalée dans la nuit de lundi à mardi 7 mai 2024 au village Kiaba-Ganze, dans la chefferie de Bahé-Mabouga, au sud du territoire d'Irumu, en Ituri. David Balikia, président de la société civile locale, indique que quatre civils ont été exécutés par ses assaillants et une fillette de 10 ans a été portée par ses terroristes. L'attention monte suite au blocage de l'élection du bureau définitif à l'Assemblée nationale, un ultimatum de 48 heures accordé à Mbosso, Nantes Africa News, rdc.com. Dans une correspondance adressée lundi 6 mai à ses collègues élus nationaux, le député Didier Kamundou a donné l'ultimatum de 48 heures au suite de la Chambre basse pour la reprise du processus de mise en place du bureau définitif. Faute de quoi, le président du bureau provisoire sera désavoué et destitué s'il n'arrive pas à publier le calendrier électoral dont il avait reporté la date. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal de Jacques Kabwaba, réalisé par J.R. Diak-Yadi et Pascal Chichaud. Patrick Bakwila a concouru à sa rédaction. Quant à moi, je vous dis au revoir et excellente suite de programmes sur la radio-télévision nationale congolaise. Merci.